Quand on voit une personne comme moi utiliser une carte handicapée, on se dit forcément « mais pourquoi elle a une carte handicapée alors qu'elle tient sur ses deux jambes ? » Alors que pas du tout, en fait, c'est ça la réalité du handicap invisible. Ça a commencé quand j'étais à la fac. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait absolument pas au niveau digestif. J'avais un ventre gonflé, j'avais aussi des dyspareunies à côté de ça, c'est des douleurs pendant les rapports. Et puis ensuite, il y a eu un moment donné où les douleurs se sont intensifiées. Il y a un point où je ne pouvais plus aller travailler. J'ai eu quatre ans d'errance médicale en tout. J'ai été diagnostiquée lors d'une opération de l'apendicite. C'est au moment où on m'a réveillée de l'opération qu'un chirurgien est venu me voir en me disant « écoutez madame, on a trouvé de l'endométriose, mais c'est rien, ne vous inquiétez pas, vous allez voir une gynéco, ça va bien se passer, vous allez prendre une pilule. » Donc moi, ne connaissant pas l'endométriose, du coup, je me suis dit « ok, je suis guérie, tout va bien, c'était l'appendicite qui me causait ces troubles. » Et puis ensuite, ça s'est enchaîné. J'ai décidé de consulter d'autres spécialistes sur Marseille pour avoir un autre avis. C'est là qu'on m'a dit que j'avais une adénomiose et il y a aussi une suspicion de syndrome météo-verbe polycystique derrière tout ça. L'adénomiose, c'est de l'endométriose à l'intérieur de l'utérus. On peut avoir les deux en même temps. L'endométriose et l'adénomiose au quotidien peuvent causer de la fatigue chronique, mais aussi des douleurs neuropathiques dans les jambes, dans les bras, etc. J'ai des difficultés à rester debout de façon statique. Je ne peux pas rester debout trop longtemps dans une même position, parce que sinon, ça va me déclencher des douleurs. Je vais avoir mal aux jambes. Au quotidien, c'est hyper handicapant. Finalement, j'ai dû quitter mon travail à cause de ça. Il m'est arrivé plusieurs fois de prendre ma voiture parce que je dois aller à des rendez-vous, etc. Et de rentrer chez moi et de ne pas pouvoir me garer. Du coup, je suis obligée de me faire dessus. Et ça, c'est juste hyper humiliant. Il y a certaines personnes qui diront que non, c'est juste que tu n'arrives pas à te retenir. Vivez-le, en fait. Je suis désolée, mais c'est quelque chose que je ne souhaite à personne, vraiment, et que je ne contrôle pas. Donc, c'est pour ça que j'ai pris l'initiative, en fait, de demander la reconnaissance handicapée auprès de l'AMDBH. Parce que, déjà, j'ai vu d'autres personnes le faire sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est bien parce qu'il faut en parler. Et c'est ce qui m'a donné la force, en fait, de le faire. J'ai mis 4 mois pour l'avoir. C'est, on va dire, la durée minimum. J'ai vu certains commentaires de personnes qui m'ont dit, moi, ça fait un an que j'attends et je n'ai toujours pas de réponse. C'est comme ça que ça s'est fait et que j'ai réussi à avoir la carte priorité. La carte handicapée, ça allège quand même vachement mon quotidien. Aujourd'hui, je l'ai encore utilisé pour passer en priorité parce que j'ai dû faire la queue pour rentrer dans le train, par exemple. En fait, le truc, c'est que quand on a une maladie chronique, il faut tout calculer. Il faut tout calculer parce que si tu fais quelque chose de trop énergique dans la journée, ça va te prendre tout ton énergie. Après, tu ne pourras plus rien faire. La maladie rythme ta vie, quoi. Mais par contre, quand je vois les réactions des gens sur les réseaux sociaux qui me disent, mais tu n'es pas du tout handicapée, tu es juste une assistée. Il faut privilégier les gens qui sont en fauteuil roulant. Alors que pourtant, 80% des handicaps sont invisibles. J'ai peur d'utiliser ma carte au quotidien parce que j'ai peur du regard des gens. Encore aujourd'hui, quand je l'ai sorti et que j'étais autour de tout ce monde, en fait, j'ai stressé, j'ai commencé à stresser, je tremblais. J'avais peur qu'on me dise, toi, tu n'es pas légitime d'avoir ta carte. Parce que je sais ce que les gens pensent quand on voit une personne comme moi utiliser une carte handicapée. On se dit forcément, mais pourquoi elle a une carte handicapée alors qu'elle tient sur ses deux jambes ? Alors que pas du tout, en fait. C'est ça, la réalité du handicap invisible. Apprends-moi ça, je vais me les faire un par deux. Non, Kiki. On ne va pas se boire. Si un jour vous vous faites diagnostiquer d'adénomieuse, ne le prenez surtout pas à la légère. Continuez à consulter. Allez voir un maximum de spécialistes en endométriose puisque les personnes qui sont qualifiées en endométriose sont aussi qualifiées en adénomieuse. Et de montrer que l'adénomieuse, ce n'est pas rien, que c'est une maladie chronique qui touche une femme sur dix. Mais je vous conseille vraiment de ne rien lâcher tant qu'on n'aura pas mis des mots sur vos douleurs. Je vous promets que quand vous aurez enfin un mot sur ce que vous ressentez, c'est juste une libération. En fait, ça fait du bien d'être comprise. Sous-titrage ST' 501